bismillah alors donc à taffouni ente mtawa à travers les vidéos rina amal fiam fil comptabilité alors tawa je vais élargir un peu plus ma chaîne et je vais passer à d'autres matières à les matières et dhuma et liouma elle pose problème au niveau des applications au niveau de la compréhension et ce sont aussi les matières et liana je maîtrise ou liana carri tom ful cursus mtaï universitaire donc tawa je vous annonce donc le lancement de la matière lié à la macroéconomie et liézé de kif kif elle est enseignée au niveau des premières années alors hault en iman et hanqad mal comme le vidéo et de yaqbal bouchoua ya n'yqbal la période des devoirs mais à la ralb donc tawa park bin a nathart donc je vais commencer par le premier chapitre lihou à la fonction de consommation et principalement la fonction de consommation keynesienne alors je vais vous faire un petit rappel du cours qu'elle roule court il n'est pas très long d'enfant à deux ou trois formules à formule à retenir on bat dans la chale comme des exercices lié et konou manetta les exercices les 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 typiques et l'ikon ou acte à l'accès à l'accès à tauf les devoirs ou filles ou filles examen b alors pour commencer donc on va donc à s'intéresser principalement à la fonction de consommation de keynes keynes donc il a il a beaucoup travaillé sur la fonction de consommation ou à travers les études et les et les expériences la consommation et de quoi est ce qu'elle est est ce qu'elle varie en fonction de quoi elle varie et il a essayé de donner ce qu'on appelle la loi psychologique de keynes et l'ifia un certain nombre de deux formules à un certain nombre de principes de base et l'i oua qu'il n'y a fait qu'il n'y a fait qu'il n'y a fait qu'il n'y a fait que c'est il n'y a il n'y a c'est une fonction qui dépend du revenu disponible alors quand on dit le revenu disponible il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a je suis un salarié mon revenu disponible c'est mon salaire mais bad manna himenna tout ce qui est impôts et taxes et c'est un essai etc donc principalement au macroéconomie il n'y a qu'il n'y a les impôts et les taxes donc le revenu disponible il n'y a qu'est-ce qu'elle dit alors qu'est ce qu'elle dit maintenant cette loi psychologique de keynes dans keynes il a remarqué que d'après bien sûr les expériences qu'il a effectué que la plupart du temps le revenu des individus donc le revenu disponible augmente les hommes tentent elles vont augmenter leur consommation mais l'augmentation de la consommation elle est toujours inférieure à l'augmentation du revenu donc si j'annonce vraiment la loi psychologique de keynes donc qu'est ce qu'il dit par les mots de en moyenne et la plupart du temps les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu croit mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu ça veut dire que si je vous donne un exemple supposant elle l'éna j'ai un revenu disponible de 1000 dinars donc en a chahriti million donc la part de mon salaire et li hoa alloué la consommation dans mon cas par exemple bouchikoun 500 dinars yani en a je vais utiliser la moitié de mon revenu disponible pour la consommation alors si je suppose maintenant que mon salaire va doubler bouchikouni la consommation elle ne va pas doubler sur les 2000 je vais consommer 1000 mais je vais consommer par exemple 700 800 dinars donc si mon revenu disponible augmente ma consommation elle va augmenter mais pas du même pourcentage ça veut dire ça va augmenter moins que proportionnellement que l'augmentation de mon revenu disponible donc c'est la caractéristique de la loi psychologique de keynes alors deuxième principe pour keynes donc il va nous dire que la consommation elle dépend du revenu disponible qui marquée narbilla et que la fonction de consommation elle est égale à c0 plus petit c fois yd donc yd hoa le revenu disponible donc je m'a netta c0 donc c0 keynes l'appel la consommation autonome ou bien incompressible je m'a netta incompressible manetta c'est une consommation nécessaire autonome ça veut dire elle ne dépend pas du revenu disponible c'est une consommation nécessaire et obligatoire même si notre revenu disponible il est égal à zéro ça veut dire que même si je n'ai pas un revenu rani nécessairement j'aurai besoin de manger j'aurai besoin de boire donc il est bien de première nécessité et vous comme pour satisfaire les besoins psychomantaphysiologiques mtiana et donc à quelle consommation hivika autonome elle va exister quel que soit est ce qu'on rendit un revenu ou elle m'a rendit un revenu 3 l'ibé il m'a n'a m'y pshinjiv à la consommation hivika comment je vais la financer alors soit je vais puiser de mon épargne antérieure il m'a déjà donc je vais emprunter de l'argent et ainsi de suite donc même si yd égal zéro là où l'être humain il a besoin d'une consommation il y a nécessaire même si il n'a pas de revenu disponible donc dîma la consommation voilà la fonction de consommation keynesienne dîma tkoun fiha une partie fixe qui ne dépend pas du revenu disponible ensuite je m'a netta tawa petit c fois yd petit c fois yd m'a netta il va y avoir une propension une portion voilà une partie du revenu disponible qui sera destinée à la consommation alors keynes défini également ce qu'on appelle la propension moyenne à consommer elle l'iria p m c donc nektbouhumul kolom en majiscule alors cette propension moyenne à consommer elle est égale à la consommation divisé par le revenu disponible jnou ma netta ya'ni kadech en moyenne je consacre de mon revenu disponible pour ma consommation en moyenne kadech je consomme par rapport à mon revenu disponible donc evi kate sema la propension moyenne alors selon keynes la propension moyenne à consommer elle est décroissante tim chyoutanx à lèche malata tim chyoutanx déja wakhtech tim chyoutanx kadma le revenu disponible bdiana il augmente donc plus le revenu disponible augmente plus en achariti disponible d'aqwa kadma la la partie liena je vais la consacrer à la consommation elle va diminuer donc evi kalech le produit la propension moyenne à consommer tim chyoutanx elle sera décroissante à la khatr kadma dénominateur yekber kadma nominateur il va diminuer et donc on va avoir un quotient voilà un ratio qui va être décroissant ben alors la la troisième formule qui a été énoncée par keynes aussi et li hiya akkinali hakbina konnara hiya c'est le petit c et le petit c d'accord donc le petit c hévika keynes l'appel la propension marginale à consommer alors j'ma netha tawa la propension marginale à consommer la propension marginale à consommer hiya anta deux formules soit bjnistamlu la variation soit bjnistamlu la dérivée alors n'ibda bel variation donc j'ma netha la variation de la consommation sur la variation du revenu disponible donc la propension marginale à consommer hiya bjtkolli elli waqtelli bjttsir une augmentation ou la une diminution du revenu donc l'année en parle en termes de variation kaddej la consommation elle va varier yaani kon l'unité supplémentaire de revenu kaddej bjttsatini augmentation wa illa diminution de la consommation yaani kaddej zid l'consommation waqtelli zid l'revenu edhek aj ma'netha la propension marginale à consommer alors cette variation annajmou ne khidmouha wala n'ajmou en la calcule waqtelli yahtini des variations de yd wala yahtini variation de yg de 2c j'ma netha yaani kaini kolli mathalan raul revenu mtai disponible yd kail malyoun ou mbaat l yd 2 donc kédan samih 1 wala zouzmley donc waqtah si je veux calculer la variation de yd rani bj na'mil yd 2 wunnahi menha yd 1 donc la variation de y d bjtkun malyoun ful kahedaya yaani zouzmley il la malyoun donc la question ki se pose idha ken ena chahariti zid l'tib malyoun variation 1000 dinar kaddej bjttsit zid la consommation donc kif kif hawwayil zoumikolli waqtelli ena el revenu mtai 2000 kaddej l'consommation 2 waqtellil revenu mtai malyoun kaddej l'consommation c1 donc na'mil waqtah ena delta c heya c2 moins c1 waqtelli nalqa la variation de la consommation waqtah je vais supposant nalqa el il variation de la consommation heya 200 dinar ça veut dire waqtelli shahri di zedet malyoun l'consommation teri zedet bmitin dinar donc lorsque je fais 200 sur 1000 yani yani variation de c sur la variation de y d waqtellil qa ce qu'on appelle la propension marginale a consommer ok beh donc nes ta amil la variation ki yibde wa'andi des valeurs ponctuelles yikolli kaddej l'y1 kaddej l'y2 yani a tani des valeurs précises elli enna j'mantalla bihoun kaddej zedet wala kaddej nuqsat el variable imtihan beh alors tawa ki fi qolli eena ma yaktinij des valeurs précises amma yaktini une fonction yani ki malheni yaktini une fonction de consommation c égale c0 plus petit c fois yd waqtha ki nabda eena bich la wujha al petit c nchoufouha l'fonction heviya c'est une fonction affine elle hiya c0 plus c yd les deux variables imtihanahouma c ou l yd ou c0 ou l petit c ce sont des constantes donc ken hebna amel eena la dérivée de c par rapport à yd rani bich nalqaha petit c d'accord donc eurjon lili dérivée ta wut choufouh dans le cas de fonction affine ki men heviya elli la dérivée wakti tibda randik y egala ax plus b donc eya c'est la forme heviya rahuwa ax plus b c'est la même forme que la fonction de consommation rahu la dérivée de y par rapport à x bich ta'tina petit a elle est c'est une constante donc dérivée bichat koun 0 alors waqtha jdank nekhtembe dérivée ki imde ou ma'andij des valeurs ponctuelles a ma'andij ma'andij des variations très très minimes et donc waqtha nahkiwa ala une fonction de c par rapport à yd d'accord alors la propension marginale à consommer aandha zeda khassiyed mo'ayna alors awul haja se'a iqolle kainis illi a court terme la propension marginale à consommer elle est plus ou moins stable à court terme et elle est dans la plupart des cas comprise entre 0 et 1 ça veut dire que la variation de c par rapport à la variation de yd rahi dima elle est positive ma'andij ta la consommation la variation de la consommation elle va être dans le même sens que la variation de yd yani ken le revenu disponible izid rahou la consommation la variation kif kif bich tkoun positif ma'andij ta bichit zid wida ken le revenu disponible yankhs rahou la consommation tank sedekash ma'andij ta produit marginal à consommer propension marginale à consommer elle est positive supérieure à 0 elle est inférieure à 1 chanou ma'anditha jani waqt li thama une variation de yd rahi la variation mta'a c rahi bichit koun akalm lvariation mta'a yd khater koulna elle li idha ken enti shahritik tzid b 50% rahi la consommation ma'hech bichit zid b 50% ama bichit zid b 30 barq wala 40 barq donc evek alesh dima la propension marginale à consommer selon keynes a court terme elle est stable yani matbedelsh et en plus elle est comprise entre 0 et 1 alors kif kif dans la fonction de consommation de keynes on montre toujours que la propension moyenne à consommer elle est supérieure à la propension marginale à consommer alors kif kif j'en montre ça alors na'arfu ahna elle li c'est la fonction consommation keynesienne hiya c0 plus c yd alors si je veux chercher la propension moyenne à consommer je vais diviser c par yd alors quand je vais diviser c par yd bich nalqa donc bich naqsam hedheya ala yd bich nalqa c sur yd plus c sur yd sur yd donc l yd ou l yd ou maitna ha tu wallina c sur yd plus petit c donc le petit c c'est la propension marginale à consommer donc la propension moyenne à consommer hiya une variable ma'nata une valeur plus la propension marginale à consommer et donc puisque hiya elle est positive donc la propension moyenne à consommer hiya elle est supérieure à la propension marginale à consommer et li hiya petit c ben yani propension moyenne à consommer hiya la propension marginale à consommer plus haja plus une valeur edh e kallesh hiya akbar donc mul petit c ala khatar ha petit c plus une autre valeur Alors, donc, c'est-à-dire que la fonction suivante c'est une fonction keynesienne c'est une question qui se répète souvent dans les exercices de la théorie de la consommation il faut montrer que c'est une fonction qui dépend du revenu elle lit la proportion marginale à consommer elle est comprise entre 0 et 1 elle lit la proportion marginale elle est comprise entre 0 et 1 et la proportion moyenne à consommer elle est supérieure à la proportion marginale à consommer donc, ça veut dire tu as montré que la fonction c'est une fonction keynesienne d'accord ? et on va voir avec les exercices alors, l'épargne calculer yd moins la consommation avec la consommation c'est 0 plus c'est fois yd mais puisque on a le signe moins avant la parenthèse il a qu'on a la parenthèse tu as l'épargne tu as l'épargne tu as l'épargne donc s elle est la fonction d'épargne il y a yd multiplié par 1 moins c ou c'est 0 il y a il y a le signe moins puisque on a yd moins c donc la fonction d'épargne il y a l'épargne il y a l'épargne moins c 0 plus 1 moins c fois yd 1 moins c il y a 1 moins la propension marginale à consommer qui n'a l'épargne 1 moins c il y a ce qu'on appelle le petit s qu'on va appeler la propension marginale à épargner et qu'on va appeler p petit m petit s donc petit s il y a 1 moins c donc c plus s 10 il y a 1 donc la propension marginale à consommer il y a petit s plus la propension marginale à épargner il y a 10 égal à 1 on a déjà la propension marginale à épargner le revenu disponible moins la consommation donc le revenu disponible est le facteur de 1 moins c donc le 1 moins c est donc il y a un moins c c est il y a un marginal il y a égal à 1 il y a 10 propension marginale à épargner et à consommer la somme égale à 1 alors on montre également que la somme des propensions moyennes à consommer et à épargner kiff kiff elle est égale à 1 donc il suffit d'écrire que la propension moyenne à épargner il y a grand s sur yd c'est la propension moyenne à consommer donc les deux propensions qu'elle soit moyenne ou marginale les propensions de l'épargne et les propensions de la consommation en dis qu'elle soit égale à 1 alors kiff kiff donc dans beaucoup d'exercices on vous demande de présenter la fonction de consommation et la fonction d'épargne donc on voit très bien que si je veux présenter notre fonction de consommation il suffit de prendre deux points donc par exemple on colle aussi yd égale à 0 la consommation est égale à 0 pour la point qui est 0 0 il y y y égale 0 une consommation constante autonome est 0 même si on n'a pas de revenu donc la fonction de consommation à l'origine ça veut dire une consommation même si je n'ai pas de revenu plus le revenu augmente plus la consommation elle va augmenter et bien sûr la fonction c'est égal c'est 0 plus c'est une fonction affine donc il suffit deux points donc on colle si y d égale à 100 il suffit de deux points avec les coordonnées je les présente sur le graphique on bar n'arbet ma bin et hum na la fonction de consommation d'épargne qui qui n'ab d'épargne ça y est la y la fonction d'épargne mt y mt kent d'ak rw na kouna la fonction d'épargne les les fonctions il consommation ou l'épargne il y par c 0 pour la consommation c 0 elle est positive par contre pour l'épargne c 0 elle est négative donc les valeurs négatives alors selon ce graphique alors on va on va voir on va définir ce qu'on appelle un seuil de rupture un seuil d'épargne alors le seuil de rupture qu'est-ce qu'il représente il représente la valeur du revenu à partir de laquelle on va commencer à épargner donc toute la partie revenu il y a kalm seuil de rupture une consommation elle elle est positive un revenu il est positif et une épargne qui est négative ça veut dire épargne à partir du moment où on a le seuil de rupture ça veut dire que le consommateur il va commencer à épargner donc on est l'épargne positive c'est d'accord donc il suffit dans les équations épargne égale 0 soit la fonction de consommation pour pour la fonction de consommation le fléné si c égale y d y d la fonction de départ si s égale 0 y d donc le seuil de rupture c'est une valeur de y d qu'il faut déterminer d'accord voilà donc la partie courte donc vous voyez que c'est de formules quelques unes il la fonction de consommation keynesienne elle se caractérise par les principes il faut les retenir et à chaque fois on vous demande de montrer que la fonction suivante est une fonction keynesienne alors dans la vidéo je vais vous faire des exercices d'application pour mieux comprendre la partie théorique